Je donne la parole à Maya Akari. Je rappelle que le temps de parole pour le groupe PEC est de 20 minutes. Madame le maire, chers collègues, les enquêtes sur les performances de l'école en France se succèdent et nous disent année après année que bien que notre système scolaire continue à élever un grand nombre de nos enfants, les menant vers la réussite scolaire et la réalisation de leurs projets personnels, force est de constater qu'il reste un des systèmes de l'OCDE où les inégalités de réussite en fonction du milieu familial sont le plus élevées. Encore trop de familles sont obligées de voir leurs ambitions pour leurs enfants revues à la baisse malgré leurs sacrifices et les efforts de ces derniers. De nombreux jeunes n'arrivent pas à faire avancer leurs projets car ils ne sont pas nés dans la bonne famille ou au bon endroit et c'est insupportable. On le sait, on le vit au quotidien et c'est une triste réalité. Les stratégies familiales comptent pour beaucoup dans la réussite des élèves, ce qui est profondément injuste pour ceux d'entre eux qui n'ont pas la chance d'avoir une famille qui maîtrise les codes du système. Certaines familles ne savent pas comment faire lorsque leurs enfants sont confrontés à un problème à l'école. Elles n'arrivent pas toujours à les aider comme elles l'auraient souhaité, notamment pour faire leurs devoirs. Elles peuvent être déboussolées face aux nouveaux enjeux éducatifs induits par l'avènement des réseaux sociaux. Elles sont aussi parfois démunies lorsqu'il s'agit de soutenir leurs enfants dans leur choix d'orientation. Il est donc essentiel pour nous de les soutenir et de participer ainsi à la réduction des inégalités de réussite scolaire. La ville de Paris met ainsi en place depuis de nombreuses années des projets péri-extrascolaires divers, actions collégiens, dispositifs à l'aime ou coup de pouce. Elles subventionnent également des projets culturels et sportifs dans tous les collèges. Convaincus que le lien entre la famille et l'école ou le collège est un facteur important de réussite et de réduction des inégalités, nous soutenons bien sûr la délibération des FPE d'ASCO 108 qui va nous permettre de subventionner 20 projets sur tout Paris dans le cadre du renforcement du lien école-famille. De l'aide à l'émergence de collectifs de parents, de l'organisation d'événements thématiques portant sur la question du numérique, de l'orientation et de l'autorité parentale, de la médiation culturelle auprès de familles nouvellement arrivées en France afin de mieux faire leur connaître l'école française. Pour conclure, Paris subit de façon très forte les diverses crises que traverse notre pays depuis quelques années. On a vu lors du premier confinement combien toutes ces associations que nous soutenons, combien ce réseau de familles qui a été formé grâce à leur action a été précieux et a permis à de nombreux enfants de garder la tête au-dessus de l'eau et continuer à apprendre afin de faire avancer leur projet personnel. Grâce à toutes ces solidarités, Paris fait preuve de résilience, résiste et continue à avancer. Merci beaucoup Madame Akkari.